Salam alaykum, j'espère que vous allez bien. Yom, Anshallah, rachin n'entame le dernier chapitre, c'est Physique 3, les oscillations à plusieurs degrés de liberté. Bon, la séance rachat constructurée comme ceci. D'abord, rachin chufu un rappel à la coordonnées généralisées, parce que le degré de liberté qu'on n'a qu'à la coordonnées généralisées. Ensuite, rachin chufu les notions et types de couplage, les équations différentielles, après, rachin chufu un mouvement libre amorti à 2 degrés de liberté, et la séance prochaine, rachin traité le mouvement forcé amorti à 2 degrés de liberté. Donc, le rappel ta'na, rachin chufu, rachin chufu un mouvement libre amorti à 2 degrés de liberté. C'est quoi la définition? C'est une coordonnées généralisées. Donc, une coordonnées généralisées, c'est l'écart par rapport à la position d'équilibre stable. Ou bien, les coordonnées généralisées, c'est un système sans les coordonnées, ou bien les variables, ou bien les paramètres, indépendantes. Je veux dire, c'est une relation mathématique qui est nécessaire et suffisante pour décrire le même système mécanique. C'est l'indépendant, c'est l'indépendant, c'est l'indépendant, c'est l'indépendant qui n'a pas un lien avec les coordonnées. C'est l'indépendant qui n'a pas un lien avec les coordonnées généralisées. C'est l'indépendant qui n'a pas un lien avec le nombre degrés de liberté. Et ce qui s'agit d'un lien avec les équations différentielles. C'est-à-dire, si on a un système à 1 degré de liberté, c'est-à-dire qu'on a un système à 1 degré de liberté, c'est-à-dire qu'on a une seule coordonnée généralisée et une seule équation différentielle. Ou si on a plusieurs degrés de liberté, c'est-à-dire qu'on a deux coordonnées généralisées et deux équations différentielles. Dans le cas où je vais vous donner un exemple Nous voyons le deuxième titre de cette séance C'est la notion et le type de couplage Je vais vous donner un exemple Soit le système suivant Le pendule double Pendule simple Nous avons le pendule rouge Et nous avons le pendule simple La masse M1 La longueur Le fil ou la tige de masse négligeable Il y a l'1 D'accord Mais dans le système Nous allons vous donner un autre pendule Ensuite La position verticale Il y a la position d'équilibre stable Donc Nous allons écartir la masse M1 De sa position d'équilibre Si nous allons écartir Nous allons écartir la position d'équilibre Theta 1 Et la position verticale La position d'équilibre La position d'équilibre La masse M2 Nous allons écartir la position d'équilibre Theta 1 ou Theta 2 C'est à dire Que nous allons écartir la position d'équilibre Indépendante Et donc l'énergie cinétique Ou l'énergie potentielle L'énergie cinétique Dans ce cas C'est 1,5 M1 V1 au carré Plus 1,5 M2 V2 au carré Qui connaît Un point matériel Et je pense Que nous avons La vitesse Nous avons La vitesse Le vecteur de position Mais nous avons Le corps Et nous avons Soit translation Ou bien rotation Donc dans ce cas Il y a un point matériel Donc Nous allons Nous allons Necessez Les vecteurs de position Nous allons Nous allons Arrêtez Le point Le point O C'est l'origine La première Arrêtez Le mouvement Et nous avons Le premier Vecteur de position O M1 C'est O M1 O A L'A 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 c'est O jusqu'à M1 et O M2 c'est O jusqu'à M2 et ce n'est pas le tout ce n'est pas le tout ce n'est pas le tout c'est M1 et ce n'est pas le tout donc comme on ne sait pas ce que je vais dire je vais dire c'est un lien pour qu'on ajoute le vecteur de position O M2 donc O M2 c'est O M1 c'est M1 M1 M2 la longueur est égale à L2 et la longueur est égale à L2 et la longueur est égale à Theta2 donc qui est le vecteur c'est le vecteur c'est le vecteur de position qui est O M2 ce n'est pas le vecteur de position O M1 c'est facile parce qu'on a besoin de l'énergie cinétique donc on a besoin de la vitesse la vitesse du repère polaire c'est L1 Theta1 c'est O M1 c'est 1000 fois mais pour le repère O M2 ce n'est pas vraiment évident je vais dire la vitesse c'est un développement mathématique on a besoin de l'énergie cinétique nous allons vous recommencer Ok au M1 c'est L1 Theta1 c'est L1 Theta1 c'est L1 Theta1 c'est L1 Theta1 plus L1 Theta1 c'est L1 Theta1 c'est L1 Theta1 c'est L1 Theta1 C'est plus L2 sin theta 2 moins L2 sin theta 2 C'est la même chose Donc, nous avons dit la somme ou bien la merkebate de le vecteur E1, OM2 Ce que nous allons dire et nous allons nous expliquer les I avec les J avec les J avec les J Les vecteurs unitaires Ce que nous allons nous dire Nous allons nous donner L1 sin theta 1 plus L2 sin theta 2 I moins Je vais le mettre au moins L1 cos theta 1 plus L2 cos theta 2 Donc, nous allons nous dire Nous allons nous utiliser Nous allons nous utiliser l'énergie sinétique Donc, pour nous utiliser l'énergie sinétique il faut donner la vitesse Et nous avons des vecteurs de position Et nous allons nous donner le vecteur de position Nous allons nous acheter Donc, nous allons nous acheter L1, theta 1, etc. etc. Donc, nous avons l'énergie Je pense que je l'ai acheté mille fois et je vais vous donner la vitesse Nous allons faire la chain rule Vous acheter la cosinus avec le temps Nous allons nous acheter la theta 1 et le reste est facile Saha Doulka, nous acheter la vitesse L'énergie sinétique C'est la vitesse La vitesse l'oula Sehla Vm1 C L1 Ocari Teta 1 Ocari Normal La deuxième vitesse C'est la vitesse C'est la vitesse Teta 1 Ocari Cosinus Ocari Teta A C'est la vitesse Ocari C'est la vitesse Ocari C'est la vitesse C'est normal Normal Nous allons nous acheter la merkebe 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 Nous allons nous acheter la vitesse Nous allons nous groupir A la merkebe Pas de la vitesse Le terme C'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça Je vais vous mettre A la merkebe Donc L1 Ocari Avec cette C'est la vitesse Cosinus Ocari Teta 1 Sinus Ocari Teta 1 Ce sera Ce sera C'est pour ça C'est pour ça Il sera L1 Ocari Teta 1 Ocari C'est la première C'est la première Le deuxième Ce sera C'est la même chose Il sera Cosinus Ocari Sinus Ocari L2 Ocari Teta Ocari Pardon Mais Nous avons plus 2 L1 L2 Theta 1 Theta 2 Cosinus Theta 1 Theta 2 Mais nous allons nous Cosinus a moins b C cos a cos b plus sin a sin b Si vous pensez ici, il y a une seule jumelle qui a été utilisée beaucoup Je vous ai dit que le sinus se marie et ne monte pas Le cosinus est un menteur qui ne se marie pas Donc le cosinus ne se marie pas Quoque signifie, il y a toujours cos cos sin sin Le cosinus est un menteur Il y a une seule chose Il y a une seule chose Donc qu'il y a une nouvelle chose Il y a une seule chose et rejette plus Donc qu'a une seule chose Cosinus theta 1 cosinus theta 2 Plus sin theta 1 sin theta 2 Donc c'est cosinus a moins b Donc c'est cosinus theta 1 moins theta 2 De plus, si nous aimons à dire l'approximation t'a faible amplitude ou là les angles faibles donc soit disant l'angle θ1 rahu faible ou θ2 rahu faible automatiquement cosinus t'a moins θ2 aussi faible qui nous dirons l'approximation de taylor du premier ordre où je vais nous le dire c'est 1 moins θ2 au carré sur 2 et qui nous allons nous encherre cette expression de l1 l2 θ.1 θ.2 qui nous encherre sur θd au carré j'ai dit qu'on peut toujours négliger les termes de ces termes θ.1 θ au carré ou bien θ.au carré θ etc etc ces termes sont des termes quadratiques que nous pouvons négliger dans les calculs automatiquement qu'est-ce qu'on va nous faire ? on va nous faire comme si on va nous encherre sur le 1 on va nous faire 2L1 L2 θ.1 θ.2 et c'est le termes l'autre qui est 0 et c'est l'expression qui est l'expression qui est l'1 fois θ.1 plus L2 θ.2 au carré et c'est ce qui est la vitesse c'est la vitesse qui est la masse M2 et je vais vous remercier qui est l1 θ.1 θ.1 L2 θ.2 au carré et je vais vous remercier ce qui est l'expression qui est l'expression qui est l'expression qui est l'expression donc le premier type de couplage le premier type de couplage lequel nous allons illuminer dans cette séance le couplage inertial il s'agit d'un couplage dans le terme de l'énergie cénétique et bien dans la vitesse et je vais te remarquer ici c'est à l'écart ce qui est à l'écart c'est à l'écart c'est à l'écart 2 fois la cordonée ou la cordonée automatiquement, quand on a l'écart c'est à l'écart la cordonée c'est à l'écart c'est à l'écart c'est à l'écart donc vous voyez la cordonée pas à l'écart c'est à l'écart les autres qui ont des relations c'est à l'écart 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 donc vous avez quelques n'écart c'est à l'écart c'est à l'écart c'est juste une astuce pour qu'il y ait un élément ou un concours c'est à l'écart un système à 2ème degré c'est à l'écart c'est à l'écart qu'on a reçu l'écart c'est à l'écart c'est à l'écart parce qu'il y a un système qui est indépendant qui est en termes de couplage mais aussi en termes de relations mathématiques d'accord donc nous avons l'expression de l'énergie cinétique ou bien la vitesse dans cette coordonnée plus coordonnée au carré c'est le nom de la couplage qui s'appelle le couplage inertiel donc nous avons un autre type de couplage soit l'exemple suivant donc nous avons une masse pour le matériel pour le matériel c'est un déplacé x1 de T ou c'est un déplacé x2 de T nous avons une relation mathématique entre x1 et x2 nous avons un système qui est à 2 degrés de liberté donc nous avons à plusieurs degrés de liberté nous avons un couplage le premier couplage nous avons un couplage inertiel ou qui a un nom de l'équivalence électromécanique dans la séance prochaine inshallah nous allons avoir un couplage nous allons avoir un deuxième type de couplage qui est le couplage qui est le couplage nous avons un couplage nous avons un couplage nous avons un couplage donc dans l'énergie potentielle nous avons un couplage l'énergie potentielle élastique c'est le premier ressort c'est un demi-k plus x1 au carré plus parce qu'il y a une élongation le ressort qui est au-nus nous avons une compréhension nous avons une élongation c'est moins x1 plus x2 au carré je vais vous dire un coordonné plus coordonné à la puissance 2 donc ceci est un autre nous avons un couplage donc un couplage au carré nous avons deux coordonnées donc nous avons un bon chemin nous avons un bon chemin parce que le système a deux degrés de liberté nous avons quelque part nous avons un peu de choses nous avons un peu de choses remarque quand nous avons un énergie cinétique dans le premier corps qui dit le vecteur de position nous allons dire c'est un demi m1 x.1 au carré ou c'est un demi m2 x.2 au carré nous avons un couplage inertiel parce que le couplage inertiel est-ce qu'il y a la masse est-ce qu'il y a la masse directement à travers l'eau il y a l'essentiel est-ce qu'il y a la masse que ce soit un disque ou un point matériel il n'y a pas un ressort ou un amortisseur dans ce cas il y a le couplage inertiel mais la masse m1 ou la masse m2 ne sont pas à travers un ressort ce qui est le terme de couplage donc l'expression de l'énergie potentielle élastique nous avons un terme de couplage donc c'est moins x1 plus x2 au carré ce couplage est-ce qu'il y a un couplage élastique logique parce qu'il y a un de l'énergie potentielle élastique et nous avons un amortisseur qui a placé le ressort si la masse m1 est-ce qu'il y a la masse m2 à travers un amortisseur de coefficient de frottement bêta il y a un changement dans la fonction de dissipation dans ce cadre où il y a un ressort où il y a un déplacement où la fonction de dissipation a une vitesse donc la fonction de dissipation c'est moins x.1 plus x.2 au carré donc il y a un charade il va falloir que c'est un charade c'est un charade c'est un charade c'est un charade automatiquement qu'il y a un dérivé de la fonction de dissipation au niveau de la première coordonnée si nous avons l'équation différentielle sur la première coordonnée il va falloir la deuxième coordonnée dans ce cadre de la même chose c'est un charade le même chose avec le ressort ce type de couplage qui a fait l'amortisseur c'est un couplage visqueux et un couplage élastique et un couplage inertial sur l'assamé je ne vais vous dire ce qui est difficile c'est le coefficient de frottement visqueux c'est l'élastique c'est l'énergie potentielle élastique et l'inertial c'est l'énergie c'est l'énergie c'est ça donc pour l'instant où est-ce que nous un rappel sur les coordonnées généralisées la notion de couplage m1 ou m2 est-ce que nous nous relions à travers ce qui est directement donc c'est un couplage inertial c'est-à-dire la masse est-ce que nous nous relions à la masse directement et nous relions à travers un ressort un couplage élastique oui dès qu'il y a un amortisseur il y a un couplage visqueux avec l'ilm qui est une analogie électromécanique donc ce qui est dans le mécanique est-ce qu'il y a un circuit électrique le couplage inertial est-ce qu'il y a un couplage inductif c'est-ce qu'il y a un couplage inductif c'est-ce qu'il y a un couplage capacitif l'élastique est-ce qu'il y a un capacitif ou le visque est-ce qu'il y a un résistif voilà donc la science est-ce qu'il y a un encha'Allah il va nous traiter l'équivalence électromécanique donc après nous avons la notion de couplage nous allons nous allons nous allons les équations différentielles qui nous prennent les équations de mouvement nous allons nous allons les équations entre l'air Lagrange les humains encore une fois ça dépend de la mouvement que ce soit libre non amorti ou la force amorti ces équations sont les équations de Lagrange où est-ce qu'il y a un degré de liberté il va nous appliquer à deux degrés ou à plusieurs degrés les mêmes notions l'énergie cinétique l'énergie potentielle la fonction de dissipation le terme de la force extérieure la même chose nous allons nous allons en plusieurs degrés de liberté qu'est-ce que nous allons 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 f extérieur ou 0 f extérieur ou 0 qu'est-ce que nous allons nous allons expliquer rapidement qu'est-ce qu'il y a Si nous avons par exemple le système C'est ce qu'il y a Il y a un ressort Il y a un amortisseur Et il y a la première masse C'est ça C'est la masse M1 Et il est déplacé par X1 Et on applique sur la force extérieure F1 Et on va voir le terme de couplage Par exemple On dirait le couplage brossor ou amortisseur Couplage élastique ou viscum à badan Et c'est la masse M2 Et il est déplacé par X2 Et il y a un ressort par exemple Quand on applique les équations Euler Lagrange Pour expliquer ce qui est O0 D sur D Etc Etc Dans la première coordonnée Qui est X1 On va mettre La fonction de dissipation Dans la coordonnée X.1 Plus le terme Dans la force extérieure Mais quand on applique Le formalisme Euler Lagrange Dans la deuxième coordonnée On va mettre Directement D sur D X.2 Directement Comme si On applique le type de mouvement Qui m'a dit Pour la science passée Il n'y a que la force extérieure N'est pas appliquée directement A le corps Je pense qu'on considère Comme un mouvement forcé Mais qu'il y a un mouvement forcé Comme la force extérieure N'est pas appliquée A la masse M2 Dans l'expression Euler Lagrange Je n'ai pas le terme C'est pour ça C'est pour ça F extérieure O 0 F extérieure O 0 On va mettre On va mettre On va dire La coordonnée Généralisée Quelle nous avons C'est l'adad De les équations Différentielles Où pour simplifier Je vais donner un exemple Un mouvement libre Non amorti Soit le système suivant Je vais finir Avec la couplage élastique A la masse M1 M2 Déplacement X1 X2 O 3 Ressort C'est pour ça Je vais dire Les équations C'est les équations Différentielles De mouvements C'est pour ça Que je vais dire Je vais dire La Lagrange C'est le système L'énergie Cénétique Qui m'a dit C'est 1 demi M1 X.1 O carré Plus 1 demi M2 X.2 O carré Normal Parce que la masse M1 M2 Je ne suis pas Relié A la base Directement Donc l'énergie Cénétique Je vais dire C'est le système Moins 1 demi K1 X1 O carré C'est le système Le système Moins 1 demi K2 X2 O carré C'est le système Le système Et je vais dire Le système Ressort C'est le système Le système Ressort C'est le système C'est le système De couplage Donc Deuxième Kordone O carré Donc Je vais dire C'est le système C'est le système Si vous avez un système 2 degrés De liberté Je vais dire C'est le système Si vous avez un système 2 degrés De liberté Je vais dire C'est le système Auciné C'est le système C'est le système C'est le système C'est le système Equation Differential Musique Et le formalisme Olar Lagrange C'est le système D sur Dt DL Dx 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 les deux équations différentielles suivantes en bleu c'est le terme de couplage ou les termes propres comme si un mouvement à un degré de liberté c'est les termes propres c'est le terme de couplage c'est le terme de couplage c'est l'équation différentielle de mouvement ce sont les termes propres ce sont les termes de couplage donc pourtant que cette première équation différentielle c'est la première coordonnée c'est la deuxième coordonnée ou cette équation différentielle c'est la deuxième coordonnée c'est la coordonnée donc c'est la notion du couplage c'est l'énergie cinétique c'est l'énergie élastique potentielle élastique ou la fonction de dissipation je vais vous montrer l'équation différentielle de mouvement c'est l'équation différentielle de mouvement une chose très intéressante ou bien une chose fondamentale dans le système à deux degrés de liberté c'est les solutions sur les équations différentielles qui deviennent les équations différentielles qui deviennent les équations différentielles nous avons essayé de dire que l'équation est un mouvement harmonique simple et nous avons commencé à l'équation avec ça facilement donc ce n'est pas évident que nous deviennent les équations différentielles parce qu'il y a deux coordonnées dans le cas les solutions sur les équations différentielles sont données par je vais vous montrer directement mais je vais vous montrer une mathématique sur cette je vais vous montrer directement donc les solutions sont à x1 tout ça c'est l'amplitude 1 l'indice le 1 nous avons la première coordonnée ou l'indice 2 nous avons la deuxième coordonnée nous avons les solutions suivantes que nous avons le même défasage le même défasage ou ils sont à la même pulsation nous avons la même pulsation après nous avons la même pulsation ou ces phases ou ce qu'il y a l'indice nous avons la première coordonnée 2 nous avons la deuxième coordonnée qui sont à la même pulsation ou à la même fréquence ou à la même défasage صح donc nous allons voir avec l'équation différentielle ce qu'il y a il y a x deux points donc je vais vous montrer la vidéo qui ont fait ou bien qui ont fait ou qui ont fait ou qui ont fait ou qui ont fait l'impédance donc ce qu'il y a que je vais dire c'est le même développement mathématique ce qu'il y a que je vais dire nous allons acheter x1 deux fois ce qu'il y a il y a qui va nous sortir c'est cosinus omega donc qui va nous acheter cosinus ce qu'il y a qui va nous il y a moins sinus donc c'est moins omega plus a1 plus cosinus etc et on va acheter il y a fois sinus je pense oui et on va acheter sinus et on va acheter cosinus donc c'est omega au carré car on va acheter deux fois cosinus omega on va acheter la loi qui va acheter moins omega sinus et on va acheter plus omega donc omega au carré a1 cosinus omega de t moins phi c'est x au carré et on va acheter les expressions de x1 et x2 et on va acheter dans l'équation différentielle qu'est ce qu'on va acheter m1 à x2 qui est moins omega au carré a1 cosinus omega de t moins phi plus k1 plus k a1 cosinus omega de t moins phi c'est x au carré de l'expression moins k a2 cosinus omega de t moins phi صح نفس الشي زيدي نشتقي x2 de point عوض et cetera et cetera وش قاعدين نرماركي هنا عنا cosinus 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 على به قوتلكم نفرضناهم على الأول بنفس la pulsation وبنفس الدفازage بوش نقدر ندير درك نشطب كامل على لنا cosinus هاد وش راح نخطز دوهم مش راح تولينا لإقوation différentielle راح تولينا لإقوation différentielle uniquement en fonction de deux variables اللي هم les amplitudes a1 et a2 ونكتبوها sous forme matricielle donc la forme matricielle la déوشية c a1 a fois a1 plus b fois a2 est égal à 0 تعتنا la première équation différentielle c fois a1 plus d fois a2 تعتنا la deuxième équation différentielle comme si أردت جملة معادلتين بمجهولين برك هذا مكان باش تولي الهدراء un peu plus clair وش راح ندير راح نعود نرتب برك l'ital donc هادي c a1 a1 a2 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 a1 donc لازمنا نحتار من الترتيب a1 هي la première variable a2 هي la deuxième variable donc بالنسبة la première équation وش هو le premier term وش le term c'est moins ω a1 m moins ω au carré وعندنا k1 plus k ها دو مضربين في a1 moins ω au carré a1 k1 plus k a1 donc c'est moins ω au carré مضربين في m pardon م شفتح donc c'est moins ω au carré m1 plus k 1 plus k ou le term اللي مضربين في a2 وش هو هاو هنا c'est moins k وش دونج ينشوف في la deuxième équation وش هو لترم المضرب في a1 c'est moins k وش لترم المضرب في a2 وش لامplitude 2 وش م 2 في مو ω au carré وك 2 plus k c'est مو ω au carré m 2 plus k 2 plus k ينبلي 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 من يعي reci دونج مو 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 On va faire ce qu'on va faire. On va faire une forme matricielle. Comment on va pouvoir nous démarquer ? On va pouvoir nous démarquer. Le but de cette solution est que nous démarquons les solutions. Nous démarquons ces amplitudes. Mais nous démarquons les pulsations propres d'oscillations. En d'autres termes, on se dit les oscillations au mode propre. En d'autres termes, on se démarquons ces deux mots. C'est les modes propres et les modes normales. Cette procedure, ou bien ce sont les calculs qu'on va nous démarquer, qui dit qu'on va pouvoir les pulsations en mode propre d'oscillations. Ou bien, en mode normal d'oscillations, on va faire des étapes. On va faire des solutions. On va faire des solutions. On va faire des solutions. On va écrire sur la forme matricielle. Et para Swahp, on va faire des solutions. Et après, qu'est ce que nous faisons ? On va tapping au omega. Avec omega, qu'est-ce que vous avez dites ? Souroscopons fait les omega. 這個是 omega, qu'est-ce que vous avez vu ? Premièrement, lorsque tu offres comme l'écriture matricielle, on va faire des deux points matricibles. Il va seur vam rocks a la période de omega. Et après, on vachluss la variabilité de Dreams a donger, et après, bon a des multiplications, on va faire des vín외 de plates station. Et après, on va faire un terrain qui a rond de omega expression. L'oral ou assez contrôlable qui est également de 0. au carré m1 plus k m plus k fois moins oméga au carré m2 plus k de plus k naaqs moins k في moins k ça veut dire que plus k au carré مع le moins derrière le canon c'est moins k au carré qui t'enchaîne cette moitié qui t'enchaîne et t'enchaîne dire par exemple c'est moins oméga au carré m1 في moins oméga au carré m2 ça veut dire que m1 m2 oméga à la puissance 4 et ça veut dire que t'enchaîne finalement, qu'est-ce que je vais te dire ? je vais te dire une équation de ce genre c'est a oméga à la puissance 4 plus b oméga au carré plus c est égal à 0 donc, je vais te dire premièrement en fonction de oméga 1 au carré donc je vais te dire comme c'est un changement de variable je vais te dire je vais te dire l'équation c'est b au carré moins 4ac je vais te dire moins b moins racine de delta sur 2a moins b plus racine de delta sur 2a et après, j'ai trouvé l'oméga au carré 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 je vais te dire j'ai trouvé l'oméga au carré j'ai trouvé l'oméga au carré j'ai trouvé l'oméga au carré d'abord, nous avons dit que les pulsations propres comme si l'oméga 0 n'était pas à dire. Donc, vous voulez avoir l'oméga 1 ou l'oméga 2. Ces pulsations, après nous déterminons, nous allons dire que nous allons dire la solution générale ou bien les solutions générales dans ce cycle. C'est x1 est égal à A11 A11 ou bien A11 cosinus oméga 1 de t plus A12 cosinus oméga 2, etc. L'explication des indices est-ce qu'il y a ? Le premier indice est-ce qu'il y a la coordonnée et nous avons dit que le deuxième indice est-ce qu'il y a le numéro de la pulsation. C'est ce qu'il y a ? A11 est l'amplitude de x1 à la pulsation oméga 1 et c'est A12 ou chez elle c'est l'amplitude de la première coordonnée x1 à la deuxième pulsation. Le premier indice est-ce qu'il y a la coordonnée et le deuxième indice est-ce qu'il y a la phase ou bien la phase. La phase ou la pulsation est-ce qu'il y a la phase ? La même chose par exemple. Là, 2 est-ce qu'il y a la deuxième coordonnée ou l'1 à la pulsation. C'est A21 c'est l'amplitude de la deuxième coordonnée à la première pulsation. et A22 c'est l'amplitude de la deuxième coordonnée à la deuxième pulsation. Donc, j'espère que cette science est conclérée à la base de la taille que je vais vous parler. mais bon, il y a l'amplitude d'un calcul il y a la deuxième il y a la deuxième sinon il n'y a pas d'avancé dans ce chapitre. Donc, si vous ne comprenez ce qu'il y a pas de chose posez-vous des questions. Le chapitre de 2 degrés de liberté n'est-ce qu'il y a beaucoup de choses. Je pense que il y a qu'il y a il y a il y a les couplages qu'il y a un couplage inertiel donc l'énergie cinétique dans l'expression de la vitesse va être coordonnée plus coordonnée quelque chose au carré. Ou bien il y a un couplage élastique qui s'apporte le ressort donc dans l'énergie potentielle élastique il y a quelque chose au carré coordonnée plus coordonnée au carré ou bien il y a un couplage visqueux qui s'apporte l'amortisseur donc c'est la fonction de dissipation qui s'apporte plus ou moins au carré donc il y a un système à deux degrés de liberté il y a un terme de couplage qui s'apporte après je vais vous dire la grange on va appliquer le formalisme Euler Lagrange par la première coordonnée et par la deuxième coordonnée et on va faire les équations différentielles on va utiliser les solutions A1 et A2 c'est la même pulsation et le même défasage après on va utiliser l'équation différentielle de mouvement qui s'apporte le formalisme de Lagrange après on va éliminer les cosinus et tout dans l'écriture matricielle on va déterminer les pulsations au mode propre d'oscillation ou bien au mode normal d'oscillation qui s'apporte à 1 degrés de liberté qui s'apporte à 2 degrés de liberté ou bien plusieurs degrés de liberté que ce soit la bande passante ou bien la puissance l'impedance le facteur de qualité le décrément ou même dans la description de la vidéo et je pense que ça suffit largement et je vous remercie pour votre attention